Nous avons vu précédemment qu'il était assez facile d'utiliser l'outil texte de façon à ajouter des titres et autres objets. Maintenant nous allons voir comment utiliser l'outil texte le long d'une courbe. Vous pouvez ouvrir l'image qui s'appelle l'image départ 22. Voici l'ellipse et nous allons simplement ajouter du texte autour de façon à réaliser ce projet. Première étape, on va dans la fenêtre des calques. Et on vérifie qu'on est positionné sur le calque texte 1. C'est sur celui-ci que je vais venir placer du texte. Je vais utiliser une ellipse qui se trouve en dessous de l'outil rectangle. Je positionne au centre de mon ellipse. En appuyant sur Alt de façon à lui dire que mon ellipse commence à cet emplacement. et majuscule, de façon à réaliser une ellipse circulaire, un beau cercle. Une fois que mon ellipse est créée, il y a un remplissage qui se fait. Je viens vider. Et je viens cette fois-ci utiliser l'outil texte curviligne. Donc en dessous de l'outil texte, vous avez l'outil texte curviligne. En positionnant ma souris sur le tracé, il a repéré. Il s'agissait d'un tracé. Il va suivre. Je vais changer ma police en semi-bold. Et donc j'y suis, je ne vais pas écrire en 36 par exemple. Et puis je viens simplement saisir le texte. Donc une fois que mon texte, je peux reprendre l'outil de sélection. Et je remarque qu'il y a ici différentes icônes qui sont apparues. Donc ceci, j'ai ici, ceci est le milieu de mon texte. Ici, j'ai la fin de mon texte, le début de mon texte. Donc il faut veiller effectivement à ce que la fin de notre texte soit, bien sûr, donc positionné correctement, sinon je viens cacher la fin du dernier mot. Donc début, je peux positionner et la fin. Et donc au milieu, on avait vu qu'il y avait la possibilité d'avoir ici. Voilà. Donc ce que je peux faire, c'est me rendre, pour rapprocher le texte de l'ellipse, donc c'est me rendre dans texte, texte de curviligne, option de texte curviligne, et lui dire que par rapport à la ligne de base ici, donc il est placé sur la ligne de base du tracé, je viens de lui dire, qu'il soit centré, je vais cliquer sur l'aperçu, et il est redescendu le long de ce cercle. Donc une fois que mon première partie de texte était correctement placée, je vais simplement le dupliquer. Donc j'ai ici mon texte 1, je clique, et je viens sur dupliquer le texte 1. Donc j'ai deux fois le même texte situé au même endroit, donc je peux cette fois-ci prendre, avec la souris, qui se transforme en une petite flèche, qui apparaît sous le centre, en cliquant, je peux descendre, automatiquement, donc mon texte change de sens, voilà, parce qu'on peut le placer au-dessus, ou en dessous de la ligne de base, donc au-dessus, ou en dessous, au-dessus, comme ceci, voilà. Donc mon texte était déplacé, je vais simplement le renommer, de façon à ne pas les mélanger, donc un double clic sur le calque texte 1 copie, texte 2 apparaît, et je peux mettre OK. Donc il me reste à fignoler, donc avec les deux petits cercles, qui ne sont rien d'autre au fait que des ellipses, donc je prends l'outil ellipse, je clique sur le point d'ancrage, et j'écris simplement 5, 5, et elle se remplit, donc je vais après la rapprocher, pour que ce soit uniquement ceci, à l'intersection, donc voici. Donc une fois que j'ai un cercle, je positionne ma souris, j'appuie sur HALT, donc il y a en dessous de la flèche noire une flèche blanche qui apparaît, et je peux, en combinant la flèche blanche et majuscule, donc me déplacer jusqu'ici, donc à l'intersection, sur la partie droite, et comme ça, si on veut, on peut éventuellement masquer les repères. On peut peut-être faire un petit peu redescendre le texte. Voici, comme ça. Voilà. Donc fort pratique, fort utile, pour des affiches et autres.